Musique Le secteur du BTP souhaite lui aussi susciter des vocations et c'est la raison d'être d'une opération annuelle intitulée Les coulisses du BTP, elle est organisée au niveau national et à la réunion, la fédération du BTP a permis aux publics et aux scolaires de visiter 9 chantiers cette année des chantiers très spécifiques que je vous propose de découvrir car nous avons suivi pour vous les préparatifs de ces coulisses Musique Dernière mise au point, dernière consigne Dans ce bureau de chantier se prépare la 11ème édition des coulisses du BTP Un lever de rideau en avant-première sur les chantiers des entreprises locales qui seront ouverts pour l'événement à des publics ciblés et encadrés Ici on est sur l'opération Molen et Brea C'est une opération de 80 logements locatifs sociaux Donc l'intérêt c'est une opération de bâtiment dans laquelle on va retrouver tous les métiers du bâtiment Groseuve, charpente, plomberie, électricité On offre également des chantiers de travaux publics et des sites industriels de fabrication de béton et d'enrobés C'est ce qui fait toute la richesse des coulisses à la réunion Cette manifestation nationale accueille des milliers de visiteurs A la réunion, pas moins de 50 sites ont déjà été ouverts Les élèves sont principalement issus des formations dans le secteur du BTP Pendant toute une journée, les spécialités leur sont présentées par des professionnels exemples sur ce chantier de la Technopole à Saint-Denis Pour le maître d'ouvrage, c'est Quartier Français Aménagement et c'est 80 logements LLS, logements sociaux C'est un chantier qui est à 18 mois C'est-à-dire du moment où on attaque les fondations jusqu'à la livraison On va leur faire visiter le chantier avec des appartements en cours de réalisation au niveau des corps d'état secondaire et une partie du chantier qui sera en cours de gros oeufs Partenaire de l'opération depuis sa naissance les centres de formation de Lille contribuent fortement à sa notoriété notamment en mettant à contribution les enseignements dispensés L'objectif pour nous, c'est qu'on puisse montrer aux jeunes les mérites du métier du BTP La meilleure façon, c'est que les apprentis qui sont inscrits dans le centre font des démonstrations, le joueur des choristes pour qu'ils puissent parler aux autres gens Découvrir et faire découvrir les métiers du bâtiment en situation réelle une méthode efficace pour susciter les vocations Mais cette grande opération de séduction ne pourrait se faire sans un solide partenariat avec les entreprises locales Elle dévoile leur fondation sous tous les angles Le métier de l'achat fond de métallique est un métier assez diversifié donc vous avez des compétences propres en ossature je dirais donc le cœur même du bâtiment vous avez aussi l'enveloppe du bâtiment, le bardage ça permet de faire découvrir les métiers du bâtiment et ils sont nombreux et surtout de donner une meilleure image à ces métiers Pour valoriser justement toutes les compétences du secteur les visiteurs rencontrent des ouvriers mais aussi des futurs ingénieurs encore de métiers encore peu explorés par les apprentis des filières locales Les entreprises réunionnaises ont besoin de tous les niveaux de qualification donc du CAP jusqu'à l'école d'ingénieurs que nous proposons par la voie de l'apprentissage donc en partenariat avec les entreprises qui ouvrent leur chantier Depuis sa création en 2001, les coulisses du BTP ont accueilli plus de 27 000 élèves sur les chantiers réunionnais Pour canaliser ce flux important, la fédération réunionnaise du bâtiment fait appel à de nouvelles compétences Depuis quelques années, on associe pour l'accueil des visiteurs et pour que ce soit bien coordonné et conforme des lycées professionnels avec des bacs pro, accueil et service Notre formation accueil et service, bien entendu, c'est aussi faire de l'événementiel et aujourd'hui pour nous, ça c'est de se mettre en situation et promouvoir les métiers du BTP, ça sera notre mission du jour ça veut dire quels vont être les flux, comment est-ce qu'on va accueillir, comment est-ce qu'on va équiper les jeunes Tous les partenaires de l'opération ont donc la ferme volonté de relancer l'intérêt des étudiants pour le BTP un secteur pourtant sinistré depuis la morse de la crise en 2008 On a aussi, nous, l'espoir qu'il y ait des grands projets qui puissent se réaliser sur la réunion On peut apprendre plein de choses, les systèmes constructifs ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre Cette année, le chiffre d'affaires du BTP atteindra à peine les 1,2 milliards d'euros Il dépassait les 1,5 milliards il y a encore 4 ans Une réalité à laquelle s'ajoute une baisse conséquente des effectifs de 25 000 à 15 800 en 2013 Une problématique qui pourrait pourtant être résolue selon les professionnels Notre gros problème parmi nos effectifs, ce sont des problèmes de qualification L'objectif aujourd'hui, c'est de ramener du diplôme dans notre profession Aussi bien hommes que femmes Nous avons des grands chantiers en perspective Des opérations extraordinaires à réaliser à la réunion Aujourd'hui, nous manquons d'encadrement L'objectif est de former localement, d'avoir un encadrement local Et de mettre nos jeunes au travail Nous allons les intéresser, leur montrer notre savoir-faire pour qu'ils viennent chez nous Le logement social, où la demande est croissante, représente à lui seul plus de 30% de l'activité économique locale Le secteur du BTP attend impatiemment le démarrage des nouveaux projets pour se reconstruire une santé Le secteur du BTP attendait à leur démarrage des nouveaux projets L'objectif est de former localement local